Il y a la richesse de ta jeunesse que tu peux m'apporter et il y a aussi mon vécu avec mon âge que je peux aussi t'apporter. Donc c'est vraiment, c'est important. Un échange. Un échange. Du temps où j'avais 16 ans, on ne parlait pas de la pollution. Ça, on n'en parlait pas du tout. C'est-à-dire que ce n'était pas encore exploité, pas dangereux ? Sûrement que c'était dangereux, mais on ne le savait pas. Ce n'était pas connu du grand public. À l'époque, il y avait de la pollution ? Certainement, parce qu'il y avait moins de voitures. Donc au niveau des voitures, il y avait peut-être moins de pollution. Mais il faut dire que moi, dans ma jeunesse, j'étais dans les Ardennes. Il y avait des usines. Donc il y avait de la pollution, mais je te dis, on n'en parlait pas. Tu vois les asthmes, tu vois les rhinopharyngites, tous ces trucs-là. Dans le temps, il n'y avait pas des masses d'allergies. Que pensez-vous de la cité d'Herbelle ? C'est une très, très belle cité, comme vous pouvez le voir. Oui, je suis d'accord avec vous. Elle est magnifique. Et aujourd'hui, je suis un peu désolée de notre cité, parce que je pense qu'elle a un peu été délaissée. Bon, il y a une grosse rénovation urbaine qui arrive. Et on l'attend beaucoup. Je n'ai jamais vu, dans un média ou dans un journal, un truc positif sur un quartier. Et ça, vraiment, ça me fait mal, parce que je suis en mode, j'habite dans ce quartier, pourtant, je n'ai jamais vu le truc bien, alors que pourtant, il est bien mon quartier, je l'aime bien. En étant très honnête avec toi, il a changé quand même. Je ne veux pas dire qu'il s'est dégradé, mais il a changé, il a quand même changé. C'était les anciens qui encadraient les plus jeunes, dont moi, bien évidemment, j'étais aussi encadrée par les anciens. Tu comprends ? Et il y avait quand même le respect, je trouve. Quand même, il y avait le respect des aînés. Mais malgré tout, quand même, une belle solidarité. Tu vois, moi, je fais certaines choses dans ma cité. Et des jeunes, quand j'ai besoin d'un coup de main, ils sont là, ils sont là pour moi, ils sont là pour certaines personnes de mon âge, ou plus vieux. Et quand même, malgré tout, tu vois, ça fait chaud au cœur. Quand on a besoin de cette génération, ils sont là. Comment c'était la cité quand vous avez eu notre âge ? À cette époque-là, je vous ai dit, il y avait des commerces. C'était beaucoup animé. On avait même la ferme qui venait. Ah oui ? Ah oui, on avait les animaux, on avait les promenades avec les ânes. Ah oui, ça, ça s'est perdu. On avait aussi la kermesse. On avait beaucoup de kermesses. Que ce soit dans les écoles ou extérieures, ça se faisait. C'était vraiment vivant. C'était très, très vivant. On avait même les voitures tamponneuses. Ah, c'est génial. Ben oui, on avait des petits parcs, on avait des balançoires, on avait des tourniquets, on avait plein de choses. La malgérance de la cité a fait que tout a été abandonné. Ça s'est perdu, il reste encore quelque chose, mais pas grand-chose. Nos petits vieux, ils sortaient, vous les voyez là sur la place du marché, ça s'asseyait, ça discutait. Et aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Nous, l'association, on essaie un peu de garder le contact avec ces personnes-là. On les appelle de temps en temps, on s'occupe, on essaie de faire avec, avec leur papier, plein de petites courses. On vient en aide. Mais il y a beaucoup de travail. Chaque personne aime sa cité, parce que si on n'aimerait pas nous citer, on n'y verrait pas. Là, vous avez des gens qui sont là depuis plus de 50 ans. Si vous leur dites à partir, ils ne veulent pas. Ben, c'est chez eux. C'est chez nous. C'est chez nous, c'est chez vous. Je voulais vous demander, ça fait combien de temps que vous êtes arrivé en France ? Je suis arrivé en France exactement le 11 octobre 1981. Je reviens de Côte d'Ivoire. J'ai vécu de ma naissance jusqu'à l'âge de 28 ans. Vous faisiez quoi comme travail ? J'étais enseignant, j'étais instituteur. Pourquoi vous êtes parti de Côte d'Ivoire ? La dernière année que j'ai enseigné, en 1981, tu sais combien d'élèves j'avais dans ma classe ? Non, combien ? 86 élèves. 86 ? Dans une classe de CM2. Tu ne pouvais pas rentrer dans ma classe. Mon frère était en Côte d'Ivoire en stage. Il m'a dit, écoute, tu fais des économies, et puis tu me rejoins, tu viens. Est-ce que les jeunes de ton âge, maintenant, s'interrogent sur qui ils fabriquent ? Parce qu'on fait tout venir. La France, on ne peut pas dire qu'on fabrique beaucoup de choses. Tous ces trucs-là, ça ne vient pas de chez nous. Il y a beaucoup d'endroits où ce sont des enfants ou des gens qui sont payés à rien du tout. Et je pense que ça, pour les jeunes de ton âge, je pense que ça, ça va pouvoir être un chemin pour la réflexion. C'est vrai que nous, les jeunes, quand on achète quelque chose, quand on achète un objet, on ne réfléchit pas forcément à d'où ça vient, par qui ça a été fait. C'est limite, on n'y pense pas du tout. On y pense un peu plus tard, avec le temps, etc. Il y a beaucoup de fabrications qui sont faites à partir de la Chine. Là-bas, les usines ne sont pas bien payées, etc. Au niveau des conditions de travail, oui. Ils viennent pour leur vivre. Et leur vivre, ils sont très, très bas, contrairement à nous, les Français, qui avons beaucoup de chance quand même. Ça fait combien de temps que la Côte d'Ivoire était une colonie française ? Très exactement. La Côte d'Ivoire est devenue une colonie française en 1898. Jusqu'à l'indépendance, qui a eu lieu en 1960. Moi, je suis né Français, mais bon, à l'époque où la Côte d'Ivoire a accédé à l'indépendance, on ne nous a pas demandé notre avis. Donc, nous sommes tous devenus Ivoiriens. Mon père, lui, il voulait rester Français. Moi, mon grand-père est venu combattre ici à la Première Guerre mondiale. Mes deux oncles sont venus à la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont venus défendre la France parce qu'ils étaient Français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada